Les Japonais ont ce beau concept d'Ikigai, ça s'écrit I-K-I-G-A-I, qui est un concept qui pour eux est très proche du sens de la vie. Donc nous on a du mal à aborder le sens de la vie. Généralement les Montipitons, ça va aborder le sens de la vie, les humoristes. Mais on n'a pas peu d'occasions de s'interroger vraiment sur ce qui fait du sens pour chacun d'entre nous. Et pour les Japonais par contre c'est essentiel. Donc peut-être qu'on peut apprendre de ce qu'ils font. Et il y a plein de manières de définir ce terme. Certains le redéfinissent en disant que c'est ce qui est à l'intersection de ce que l'on aime faire, ce qui suppose de se connaître soi-même et de savoir ce que l'on aime vraiment. Et finalement, est-ce qu'on a vraiment appris ce que l'on aime ? C'est toujours compliqué. Mais c'est aussi l'intersection de ce que l'on sait faire ou ce que l'on peut apprendre. Parce que si on est dans une école, même si on ne sait pas encore si on souhaite l'apprendre ou si on peut l'apprendre, si on est vraiment motivé, on y arrivera. C'est aussi l'intersection d'une troisième dimension qui est celle pour laquelle on peut trouver des ressources. Parce que si on veut faire quelque chose mais qu'on n'a pas les ressources pour le faire, ça va être compliqué. Que ce soit des ressources intellectuelles ou matérielles ou financières. Et la quatrième dimension qui est peut-être la plus importante et qui nous ramène à ce qu'on disait sur l'afronétisme, c'est de faire quelque chose dont le monde a besoin. Donc si on sait faire quelque chose qui est à l'intersection de ce que l'on aime faire, de ce que l'on sait faire, de ce qu'il est nécessaire de faire et de ce pourquoi on peut trouver les ressources pour le faire, alors pour les japonais, on trouve le sens de sa vie personnelle. Après, cet Ikigai, on peut s'interroger, c'est quoi l'Ikigai d'une institution ? C'est quoi l'Ikigai d'un collectif ? C'est quoi l'Ikigai d'une société ? Donc je pense que ce sont des questions qu'il faut savoir se poser. Et peut-être que l'Ikigai d'une école, c'est peut-être avant tout, en tout cas pour une école de la compassion, l'Ikigai de cette école, ça serait pour moi, en tout cas, d'aider les plus jeunes à trouver leur propre Ikigai.